... Bonsoir. Ce que j'ai à dire, je le ferai en deux minutes, clonométré. Je viens du Brésil exprès pour ce forum républicain contre l'abstention. ... Le Brésil est un régime présidentiel avec souffrage universel et vote obligatoire, sous peine de ne pas pouvoir sortir du pays. Je suis venue pour soutenir le mouvement impulsé par l'école de la cause freudienne. Me contenter de le faire depuis l'autre côté de l'Atlantique m'a paru insuffisant. L'école que je représente, l'EBP, École Brésilienne de psychanalyse, est la première école créée par l'Association mondiale de psychanalyse qui était présidée alors par Jacques-Alain Miller. Nous étions en 1995 et c'était un véritable pari pour, pas pari la ville, non, un pari pour la psychanalyse d'orientation lacanienne au Brésil. Une école est faite pour durer, souligné Jacques-Alain Miller dans la lettre qu'il a dressée aux membres de la toute nouvelle école brésilienne 22 ans plus tard. L'EBP a beaucoup grandi, devenant la première association lacanienne au Brésil, avec une présence forte et dynamique. Le combat mené depuis le 1er mars par l'ECF est exemplaire. L'ECF a toujours été pour nous une école phare, pour l'école brésilienne. Et je sais que je repartirai d'ici avec une force décuplée pour participer au combat qui nous attend au Brésil. De la création de l'EBP en 1995 au mouvement anti-Le Pen, impulsé par Jacques-Alain Miller, nous voyons comment miser sur la psychanalyse peut être un pari réussi. Nous nous souviendrons du 5 mai avec Bernard-Henri Lévy et Jacques-Alain Miller. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501